Hello ! Et moi, je suis un lanceur ! Je suis un lanceur ! Pano ! Fais un drama comme moi, tu vas augmenter ! C'est ça, le secret, les amis ! Ça va la lumière ? Ça te va ? Ouais, c'est bon, non, ça va, je ne vais pas s'enlever. Yo Ranara Gang Family ! J'espère que vous allez bien vers cette nouvelle vidéo. Ça me fait vraiment, vraiment super plaisir de vous avoir aujourd'hui. Ça va être quelque chose de très, très, très spécial, les amis. Je compte vous prévenir que cette série de vidéos va être juste incroyable. C'est un nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur ma chaîne YouTube. Le principe, c'est que je vais accueillir différentes personnes de tout âge. Influenceurs, pas influenceurs, des chanteurs, des chanteuses. Toutes les personnalités qui veulent bien s'asseoir à côté de moi derrière ce magnifique décor. Bien évidemment ! Bien évidemment ! Et dans ces vidéos-là, vous allez les apprendre à les connaître, à les aimer, à les apprécier ou pas. Mais en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir partager toutes ces personnalités avec vous. Et pour la première invitée, qui n'est pas des moindres. C'est une invitée très, très, très spéciale. Je la connais depuis quelques années déjà maintenant. Et je pense que vous aussi, vous la connaissez. Elle est sur tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram. Elle est juste incroyable. S'il vous plaît, applaudissez bien fort ! Manwari Talon ! Hello ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour tout le monde ! Merci beaucoup de m'avoir contacté et de m'inviter ce soir. Tu sais quoi ? Ça me fait vraiment plaisir parce que les amis, je ne sais pas si vous savez, c'est la deuxième vidéo qu'on fait ensemble. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je mettrai la vidéo en barre d'infos, si vous voulez aller la voir. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci, moi aussi. Je vais te dire comment ça va se passer dans cette vidéo-là. Tout d'abord, on va apprendre à te connaître, à te présenter à ma communauté qui sont derrière leur écran. Et puis, il y aura une partie où on va présenter un objet qu'on affectionne beaucoup. Ok. Je pense que tu as déjà préparé. Oui, oui. C'est bien, tu as fait tes devoirs. Et si toi aussi, Manwari, tu as des questions à me poser, il n'y a pas de soucis, c'est une vidéo où on va échanger et apprendre à se connaître réciproquement. C'est parti ! Alors, la première chose que je souhaiterais parler avec toi, j'ai vu des vidéos qui passaient un peu le bad buzz, comme on peut dire, dans le langage d'aujourd'hui. Comment tu l'as vécu, ça ? En fait, déjà, c'est parti d'une personne qui a fait une vidéo du genre, Ah, voilà, les influenceurs qui font, par exemple, certains, hein, pour préciser, parce qu'elle a mis en majuscule, attention, hein, certains faisaient la pub sur leur plate-forme et étaient des panneaux publicitaires. Moi, je me suis senti visée parce que forcément, ben, tu dois savoir que je fais des placements de produits et tout, hein, avec des partenariats et tout, et ben, ça m'a un petit peu vexée. D'accord. Alors, moi, ça m'a mis hors de moi, parce que je me suis dit, tu ne peux pas critiquer le travail, que ce soit influenceur ou autre, sans savoir connaître, parce que tu sais, d'être influenceur, beaucoup de gens disent, ouais, mais influenceur, ce n'est pas un travail. Et ben, au jour d'aujourd'hui, c'est mon travail, parce que je travaillais dans une société d'événementiel, hein, pour les TikTok challenge à Bora et tout. Et là, ben, mon travail, c'est d'être influenceur, parce que là, c'est en stand-by à cause du Covid, les événements, du coup, ben, c'est là que je gagne ma vie en faisant, ben, des placements de produits et tout, hein. Donc, ça m'a mis hors de moi, et après, le fait de se faire traiter d'hypocrite, moi, ben, je n'accepte pas, quoi. Donc, j'ai fait un coup de gueule, comme tu dois le savoir, et je me suis un petit peu laissé emporter. Et du coup, j'ai dit des mots qui n'étaient pas forcément respectueux envers Toriardi et tout le monde. Ils sont sur les réseaux sociaux. Du coup, ben, tout le monde s'est mis contre moi. Enfin, quand je dis tout le monde, j'ai toujours... Oui, c'est ça. Même, j'ai des personnes aussi qui m'ont soutenu, hein, et qui savent comment je suis, forcément. Il y a eu des personnes qui se sont servies de ce bad buzz pour retourner leur verse contre moi, hein, parce qu'il y a des personnes qui ont réagi du genre, j'étais en mode, mais je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses, quoi. Ah ouais. Quand je dis, on n'est pas nés ici pour se faire aimer, pas moi, pour se faire respecter, bon, tout le monde. Mais là, le jour d'aujourd'hui, ça va mieux. Et j'ai fait mes excuses. Et il y a toujours des gens qui sont là à te dire « Ouais, t'es un hypocrite et tout ». Je me dis, écoutez, comme je dis toujours autour de moi, il ne faut pas vivre en fonction de ce que les gens pensent de moi. Si moi, je devais vivre en fonction de ce que les gens pensent de moi, je ne serais pas heureux. Je ne suis même pas habillée comme ça devant ton maquillage. Exactement. Entre être gentil et authentique, c'est d'être vrai, quoi. Oui. Ah, c'est très beau ce que tu dis. Voilà. Et moi, je suis une personne vraie et honnête. Du coup, parfois, la franchise ne plaît pas forcément à tout le monde. Après, il faut savoir pardonner aussi. Voilà. Moi, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup pardonné des gens. Du moment où tu commences à être populaire, il faut savoir essayer de gérer cette notoriété. Exactement. Et du coup, c'est vrai que dimanche, j'avais eu un petit peu du mal. Mais là, ça va. Tu as pu remonter la pente et puis venir ici aujourd'hui. Voilà. Et j'ai une question aussi. J'ai vu que tu as fait un concours de mannequins. C'est ça. En France. D'où ça, on en est aujourd'hui ? Enfin, c'est pas juste par simple curiosité. C'est l'élection Modèle Elegance France qui va se dérouler l'année prochaine. Ils ont contacté plusieurs hommes garçons ici en Polynésie. Après, j'ai été sélectionné. J'ai eu un entretien avec eux directement. Enfin, on a discuté ensemble et tout. Après, ça s'est fait au fur et à mesure. Et l'année prochaine, je vais représenter Tahiti en France. Ou alors en France ? Ça sera au Nord Pas-de-Calais. Ah ouais. C'est tout au Nord là où il fait quoi ? Ouais mais c'est bien. J'ai calme. J'ai calme. C'est ça ouais. Ah non mais c'est une belle aventure je pense qui va commencer. Non mais en tous les cas, moi je t'encourage vraiment dans tous tes projets et tout quoi. Bah c'est carrément cool. Bah merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu en penses du clip ? Parce que tu es dedans aussi. C'est vrai, oui, oui. C'est vrai que je n'ai pas encore beaucoup réagi au clip. Je pense que c'est un clip super cool parce que ça permet de toucher en fait une autre tranche de personnes. C'est-à-dire des plus jeunes, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Et en plus ils ont fait appel à différents influenceurs. Eux-mêmes une sacrée communauté. Donc ça permet de faire diffuser le message à plus de personnes. Bah oui, je suis dedans. Tu le sais hein. C'était nos tournages mais non franchement j'adore. Et c'est ce que je voulais faire passer dans mon coup de gueule et dans les autres coups de gueule. Que d'être influenceur. Beaucoup de gens sont en mode ouais mais influenceur et tout. Il faut aller en Polynésie. Il faut aller voir les entreprises. Bon il y a des entreprises qui viennent vers toi. Mais quand c'est toi qui vas voir les entreprises. Après tu discutes business. Il y a des contrats. Et du moment donné où tu fais mal la chose. Ou que tu expliques pas bien le produit et tout. Ben l'entreprise te tente dessus. Et soit on peut plus travailler avec toi. Tu vois c'est quand même quelque chose. Et ça prend du temps hein. C'est ça. Parce que comme toi je vais pas venir te dire. Non mais tu sais pas faire du taquando. Tu te dis hein. Alors que je sais même pas mettre un high kick. Voilà quoi. Mais bon malgré ça la vie est belle. Et on continue toujours de sourire. Voilà. Et on continue à partager de l'amour. Moi la question que je voulais te poser aussi. C'est quand t'as commencé TikTok. Pourquoi TikTok ? Moi je comprenais pas trop le principe. J'ai pas accroché à TikTok en premier coup. Mais là où je me suis vraiment mis à TikTok. Ça fait je crois deux mois. C'est à dire que j'ai repris mon TikTok. Je crois que j'avais 3000 abonnés. Et j'ai repris il y a deux mois. Et là ça a complètement explosé. Ben oui. Après je me suis quand même bien amusé. Dessus l'application. On danse. Et surtout on crée une communauté aussi à travers TikTok. Ah oui. Ils sont juste adorables quoi. Et ça ça motive. Et ça nous pousse à faire encore plein de choses. Ben oui. Non mais c'est bien. Tu es vraiment une personne positive. Et dis hein. C'est gentil. Non oui parce que ben je te suis et tout. Mais je me dis waouh d'être positif comme ça tous les jours. J'aime les... Enfin je le suis aussi mais j'aime tellement l'être aussi tous les jours quoi. Non mais c'est vite. Mais franchement moi j'adore ce que tu fais sur TikTok. Merci. Je rigole mais les amis je rigole carrément. Franchement il faut aller voir. Manuari tana. Voilà. Allez voir parce que franchement on se marre. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Et en fait tu te prends pas la tête tu vois. Ouais non c'est... Bon parfois c'est vrai qu'il y a des commentaires qui sont vraiment du genre... Un commentaire qui m'a beaucoup blessé mais que je ne l'ai pas montré. C'était... Ah Manuari franchement d'être comme toi, d'être différent et d'être gay ça fait... Tu devrais avoir honte. Tu ressembles à un monstre quoi. Ah ouais. Genre ils m'ont dit ah mais Manuari un homme qui se maquille, qui met des talons et tout. C'est juste pas possible quoi. C'est comme quand j'avais répondu le commentaire quand j'avais fait le salaud. Moi je me suis dit putain il faut que je réponde à ce commentaire pour montrer aux gens. Bon je les réponds en humour bien sûr. Bah ça franchement ça passait bien. Oui pour dire que... Insultement féminin c'est du genre... Ah mais insultement féminin tu vois pas que je suis devant toi en Paris ou et tout. Mais tu vois c'est pour montrer aux gens arrêter d'insulter comme ça. Mais surtout aujourd'hui on est en 2020 tu vois. On a une autre façon de penser. Tu vois si on se maquille on a complètement le droit de se maquiller. Si on veut mettre... voilà quoi. Aujourd'hui je pense que le message qu'on doit faire passer c'est il faut rester ouvert. Bah oui. Ouvert à tout, n'importe quelle culture, n'importe quelle façon de vivre. Parce que c'est ça qui crée notre richesse aussi également. Donc voilà c'est ce que je voulais dire. J'ai toujours des gens qui me posent la question du genre Ah Manuari tu veux devenir une transexuelle ? Ah ouais d'ailleurs est-ce que ça t'intéresse ? Enfin est-ce que toi c'est dans ton esprit de vouloir transformer ? Oui à l'heure d'aujourd'hui en 2020. Bah il y a un certain degré tu vois. Par exemple moi je suis on va dire la personne efféminée. Qui la journée par exemple. Je fais ton garçon et tout. Et par exemple quand il s'agit d'être en soirée voilà je vais t'habiller comme ça. Ou à des plateaux et tout. Avec du maquillage parfois sans. Mais je suis extravagant quoi. Je me fais à les angles et tout. Mais je me fais pas les angles pour ressembler à une fille ou pour m'habiller comme ça. C'est en fait tu vas me dire de choisir entre une chaussure Et une boutine ou un talon. Je vais te dire je vais choisir la boutine et le talon parce que En mettant cet objet c'est pas que je veux ressembler à une fille C'est que j'ai plus d'assurance qu'en mettant par exemple la chaussure quoi tu vois. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens pour la question Ah mais tu veux pas te transformer tu serais belle en femme. T'avais mis des perruques là il y a pas longtemps. J'ai dit en fait on peut. On va tous passer par là. On est tous passé par là. Des personnes qui sont efféminées. Essayer au moins une robe. Essayer des angles. C'est normal. Après il y a un certain degré. Donc non. Et à tous celles et ceux qui me regardent. Non je ne veux pas me transformer. Je me sens très bien comme ça. Parce qu'après il y a beaucoup de personnes aussi qui me disent Ah mais en fait comme tu l'as dit. Des fois tu mets des robes. Des fois tu t'habilles en garçon. Mais en fait ils disent pourquoi. Ils ont dit si tu mets une robe. Bah t'as qu'à aller jusqu'au bout quoi. Tu t'habilles que en femme. Tu comprends pas en fait ce mélange là. Mais en fait ce mélange là du coup c'est un choix de ta part. C'est toi qui décide en fait. Exact. Parce que comme je le dis. C'est pas en fonction de ce que les autres pensent. Pour moi la seule personne qui peut me dire quelque chose. Qui peut me dire c'est non ma mère quoi. Et non ma maman. Ma maman elle elle me dit. Manoari ne fait pas ça. Même si je vais lui dire. Mais maman c'est moi. Mais c'est quand même ma maman. Parce qu'elle m'a vu. Mais ma maman ne m'interdit pas de m'habiller comme ça. Elle te soutient enfant. Et ça fait vraiment plaisir. Et j'espère que ceux qui vont regarder ça. Les parents de famille. Bah vous soutiendrez vos enfants. Malgré la différence. Peu importe la différence. Il faut toujours avoir un soutien. Et le plus grand soutien c'est ses parents. Et un soutien dans. Pas forcément par rapport à ton orientation sexuelle. Dans tout. Vraiment dans tout. Que ce soit dans le côté aussi professionnel. Dans leur choix de vie etc. La personne que j'écoute beaucoup aussi. C'est Christopher Prunard. Je pense que tu dois savoir ce qu'il dit. C'est une personne vraiment. J'espère qu'il va voir cette vidéo. Que j'admire beaucoup. On est devenus amis. Il trouve vraiment les mots. Et cette douceur à t'apporter. Pour te guider. C'est tellement. Ca touche quoi. C'est vrai que je connais Christopher Prunard. C'est à dire qu'au départ. Je l'ai connu sur les réseaux sociaux. Et tout. Et on a eu l'occasion. De se rencontrer 2-3 fois. J'ai pu discuter avec lui. Et franchement. C'est vrai que c'est une personne. Vraiment gentille. Qui est là à ton écoute. Il est différent. De ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. De quelqu'un d'extravagant. Mais en vrai aussi. Il est comme ça. Mais il a aussi ce côté là. Plus posé. Bon maintenant. Les amis manoiris. Si tu le veux bien. On va passer à la deuxième partie de cette vidéo. C'est à dire. Tu vas me présenter un objet. Qui te tient beaucoup à coeur. Mes talents. Bon ils sont pas très très bon état. Alors ce sont des talents. Couleur rose gold champagne. Très pailletés. Champagne. Que je précise. Voilà. C'est quelque chose qui me représente. Parce que. Avant je faisais du football. D'accord. Ah ouais. C'est un sport très garçon ça. Oui voilà. Il y a aussi des filles qui le font. Mais bon. Oui c'est vrai. Mais c'est très masculin. C'est pas du ping-pong quoi. Bon j'insulte pas ceux qui font du ping-pong. Mais c'est pour donner une certaine. En plus j'ai des amis. J'ai des amis qui font du ping-pong. Qui regardent. Le premier à mal. C'est voilà. Non je veux dire que ça change. Entre le fait que tu fasses du football. Ouais. Non c'est tout un autre monde. Parce qu'avant. Jusqu'en première. En fait j'ai dû arrêter le football. A cause de mon élection. D'accord. Parce que j'arrivais pas à faire les deux. Et du coup. Ben après. Ben quand j'étais au football. Ben tu vois. Sur le terrain. C'était vraiment le manoirier garçon quoi. Qui allait au combat. Des personnes qui m'ont vu jouer au football. Et qui. M'ont vu sur le terrain. Et peuvent te le dire hein. Et témoins que. C'était vraiment pas le manoirier comme ça quoi. C'était le manoirier garçon. Et dès que je sortais du terrain. C'était le manoirier avec sa petite couette. Le manoirier à l'école avec son cinq amens. Tu vois. C'était vraiment deux mondes différents. Le manoirier extravagant. Il y a le manoirier de garçon. Mais j'assume vraiment hein. Que je suis un garçon hein. Comme je le dis souvent. Je ne veux pas devenir une femme. C'est juste que j'agis. Je pense comme une femme. Et moi je suis devenu une femme. Par on va dire. L'intérieur quoi. C'est ça. C'est quelque chose qui m'apporte de beaucoup d'assurance. Ce sont mes talents qui me représentent un peu beaucoup. Autant. Et quel est ton objet. Tu vas nous montrer une teinture. Après. Le taekwondo peut-être. Mais là en fait. En ce moment. En fait. Non. C'est une très bonne remarque. Je pense que toi tu me connais à travers le taekwondo aussi. Voilà. Champion de taekwondo etc. Et là en ce moment. J'ai envie de faire un peu une transition entre le sportif de haut niveau que je suis. Bien sûr que je garde. Le taekwondo c'est ma vie. C'est dans le coeur. Et que maintenant je vais faire la transition dans tout ce qui est mannequinat. Dans la mode etc. Ouais. Et donc le produit que je vais te présenter et vous présenter aujourd'hui. C'est une brume d'oreiller relaxante. C'est à dire en fait que tu vas vaporiser un peu partout dans la pièce. Juste avant d'aller dormir. C'est fait à base d'huile essentielle à 100% naturelle. Ce que tu as à l'intérieur. C'est de la lavande, de la bergamote, de la mandarine, de l'orange etc. Et je ne sais pas si tu sens. Oui. Voilà. Et en fait ça permet de mieux dormir le soir. Parce que moi j'ai du mal à dormir le soir. Ok. Je ne sais pas pourquoi il y a mon cerveau qui tourne à chaque fois. Oui parce que tu es cette offensive. Voilà c'est ça. Je pense un peu à tout. Et ben je mets ça deux sprays un peu partout dans ma chambre. Et après je dors comme un bébé. Ok. Donc voilà c'était le produit de chez l'Occitane en Provence. Alors quels sont tes futurs projets ? Ben j'espère qu'on va reprendre les événements avec la société Mate A Event. J'aimerais vraiment travailler à la télé ou à la radio. Donc si vous prenez les premières outils de la télé, vous passez par là. On est là. Voilà au ITFM ou je sais pas. Et toi alors à part le mannequinat ou le taekwondo ? Euh à part le mannequinat, le taekwondo. Je pense que vous le savez déjà. Je vends des fruits de notre farbe ou de papara. C'est tout bio, sans pesticides, sans produits chimiques. Juste succulent, sucré et magnifique. Et en plus quand vous venez vous avez un magnifique vendeur et tout. Tu es bien prof de maths. J'ai fait prof de maths. Pour marier non ? L'amener. L'amener voilà. Ben oui avec les lunettes, ça le fait carrément tu vois. Franchement ça a été une expérience juste incroyable de faire prof de mathématiques. Ben oui. Les élèves c'était juste adorable. Non la plus la plupart du temps ce qui sont beaux c'est les profs de maths ou les profs de sport. Du coup euh... C'est gentil. Et la plupart des élèves qui disent ah on détestait les maths. Ben avec moi ils ont quand même un douche. Ben c'est le temps. Si ça ne dérange pas j'aimerais remercier quelques... J'aimerais remercier Bukinex pour ces magnifiques zongles. Enjoy coiffure. Une copine à moi. Beauty by Hinatia. Qui fait le make-up. Voilà le make-up. Et le Moria qui s'est lancé dans les bijoux. Merci aussi à toute ma communauté qui me soutient. TikTok, Instagram, tout. Mes amis, ma famille. Continuez d'être vous-même. Regardez moi ces zongles là. Tant plus près. Non mais c'est juste incroyable. Attends je ne sais pas si on va. Tu sais que... Comme toi je suis sûr que tes cheveux ça y est voilà. T'es assurant. Et cette magnifique coupe là. Waouh. Elle m'envoie un message sur Instagram. Elle me dit prépare toi. Je vais être une bombe et tout et tout. Ha ha ha. Et après quand je suis l'envoyé. J'ai dit t'as pas intérêt d'être plus que moi. Je voulais remercier Mister John. C'est Mister John qui me fait ça. Merci pour cette coiffure. Je sais qu'il regarde. N'oubliez pas de commenter cette vidéo. De liker cette vidéo. Et de la partager aussi également. Et surtout le plus important. Mettez moi un commentaire. Parce que dans la prochaine vidéo. Où je vais recevoir un nouvel invité. Je vais tirer au sort un de vos commentaires. Afin de le partager dans la prochaine vidéo. Est-ce que j'ai été clair ? Mais oui c'est clair. Non. De très bonnes fêtes. De très bonnes fêtes en famille. Bonnes fêtes à tous. Profitez. Faites attention à vous. Et puis la gang family. Il me reste plus qu'à vous dire. Prenez soin de vous. Ma roulou. Nana. Et à bientôt. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.